Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série podcast sur le thème de Disney. Alors pour ce jour-ci, j'ai bien réfléchi au thème de cet épisode et j'ai passé beaucoup de temps dessus. Parce qu'en fait, je suis la seule à l'avoir préparée. Parce qu'en fait, Michel est en vacances à Bali. Michel s'est coincé le dos durant tout notre pétanque, je pense. Michel est la variole du singe, on dit que c'est pas grave, mais en attendant, il est bien cloué au lit. Et Michel a disparu, donc on peut compter sur personne de toute façon dans cette équipe. Donc on m'a dit, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux. Sauf que du coup, j'ai bien réfléchi et j'avais pensé à trier les personnages de Disney dans les différentes maisons. On m'a dit, non, ça va pas, ça c'est revu, revu, non, 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 tu fais autre chose. Moi je dis, c'est pas grave, on va faire les signes astrologiques. Ah ouais, mais non, mais ils vont dire qu'ils sont pas d'accord parce que c'est pas prouvé scientifiquement. Il y a qui vont dire, ah non, moi je vais plus soumis tel personnage dans tel signe astrologique. Et puis j'ai dit, bah ouais, mais on est quand même dans une communauté bienveillante, enfin bref, ils ont pas voulu m'écouter. Du coup j'ai trouvé l'idée beaucoup plus ingénieuse, ça n'est pas revu, revu, et ça c'est prouvé scientifiquement par des scientifiques. Voilà, c'est un site internet officiel, je vais vous expliquer ça. En fait ça s'appelle les différentes personnalités que l'on peut avoir. Donc il y en a 16 en poux qui est divisé en 4 groupes, on va en parler plus tard. Alors vous aussi, vous pouvez faire le fameux test. Alors il y a deux façons de faire le test, il y en a qui préfèrent l'un, il y en a qui préfèrent l'autre. En fait il y en a un, c'est une question où vous avez deux choix de réponse qui sont totalement opposés, et vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Ou soit, ça c'est le plus connu je pense, mais il y en a qui disent qu'il est pas assez précis. C'est en gros on vous dit je suis comme ça, et tu dois mettre un peu d'accord, un peu d'accord ou beaucoup d'accord, ou alors pas beaucoup d'accord, pas beaucoup pas d'accord pardon, et un beaucoup pas d'accord. Et à ce moment là vous vous tronchez selon votre, voilà. Et bon personnellement moi j'ai fait les deux, et les deux me disaient la même chose, mais n'hésitez pas à faire les deux. Voilà, et on vous mettra également le lien du site où j'ai trouvé ça. Alors en fait, c'est un site qui vous permet de dire les différentes célébrités, les personnages de films, séries, films, animations, tout ce qui est connu, même français, il n'y a pas qu'américains, c'est quoi leur personnalité. Et donc on va d'abord point par point détailler les différents types de personnalités qu'il y a, et dire les différents personnages Disney qui en font partie. Et libre à vous de faire des comparaisons entre eux, c'était ça qui était intéressant, de se dire bah tiens, entre tous ces personnages Disney, quel est le point commun qu'ils puissent dire, bah tiens, c'est vrai qu'ils ont la même personnalité. On va en discuter ensemble. Alors d'abord, je vais vous dire les différentes personnalités qu'il y a, dans le sens où c'est selon des lettres. Vous allez voir, il y a quatre lettres en fait. Par exemple, moi, personnellement, je suis INFP. Donc il y a quatre lettres, INFP. Et donc, pour chaque lettre, ça pouvait varier entre deux lettres. Donc on va expliquer les différences entre les lettres, c'est déjà un point important. Et après, on dira pour chaque personnalité, c'est quoi les vraies qualités, entre guillemets. Alors, pour la première lettre, c'est I ou E. I et E signifiant extraverti ou introverti. Même si moi, personnellement, je suis ambiverti, mais apparemment, je le penchais plus pour le introverti. Ensuite, on peut varier entre le N et le S. N signifie, c'est les N de intuition. Et le S, c'est sensation. Voilà, on préfère l'intuition, alors la sensation, ou l'enversément. Ensuite, on peut avoir le F ou le T. Alors, F signifie sentiment, feeling en anglais. Et T, c'est pensée, think. Think, il fait deux pensées en anglais. Et pour les deux dernières lettres, nous avons P ou J. Donc P, c'est la perception, ou J, le jugement. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu ça. Qu'est-ce que nous avons comme différents types de personnalités ? Eh bien, on va regarder un petit peu ça. Je suis désolée, j'ai ma chesse qui grince. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Alors, en tout premier, nous avons les INTJ. Alors, INTJ, ce sont des gens, du coup, si l'on prend par lettres, introvertis, qui sont plus vers l'intuition, vers la pensée, et le jugement. Alors, leur... Ah oui, j'en avais parlé, je vais en parler maintenant. Il y a 16 types de personnalités. Ou 12, je ne sais plus. Oula, j'en trouve. Vous permettez que je compte ? Oui, excusez-moi, on vient de me le dire à l'oreillette. Donc, il y en a bien 16, et qui sont divisés en 4 catégories. Et chacun a un nom particulier. Alors, la première catégorie que nous allons attaquer, ce sont les analystes. Voilà. Donc, les INTJ, que j'ai bien de parler, ils font partie du groupe des analystes. Et ce sont des architectes. C'est le nom qu'on donne à la personnalité INTJ. Leurs qualités sont des penseurs imaginatifs et stratèges, avec un plan pour tout. Alors, je vais vous avouer que tous ceux que nous avons trouvés... Alors, on n'a pas pu prendre tout le monde, mais on a essayé de prendre vraiment les personnages principaux de quasiment tous les Disney. Donc, on en a vraiment pas mal. Donc, nous avons la méchante reine, qui est beaucoup méchante. Vous allez voir, après qu'il y a un plan pour tout, on peut plus voir ça comme un plan machiavélique. Donc, nous avons la méchante reine de Blanche-Neige, Lucifer de Pinocchio, Maléfique de la Belle au Bois Dormant, Morgana de la Petite Sirène 2, Scar du Roi Lion, Frollo du Bossu de Notre-Dame, et Léon le Caméléon dans Mon Saint-Compagny. Donc, on va voir que ce sont des gens qui ont imaginé des plans pour pouvoir monter au pouvoir, etc. Lucifer est un animal qui ne parle même pas. Mais bon, il y a tout de même un certain trait de caractère. Tout de même, les animaux sont des êtres humains à part entière. Des êtres humains, oulala, des êtres vivants à part entière, avec un caractère doté. Mais voilà. Tout ça pour dire que ce sont principalement des gens qui ont un plan prévu. La méchante reine, elle a prévu de tuer Blanche-Neige avec la pomme. Maléfique, elle a prévu de préparer le plan du fuseau pour tuer la fille du Roi. Morgana a prévu qu'en observant la fille de la petite Sirene, Mélodie, qu'elle allait se faire passer pour une gentille hormone. Oh, je ne peux pas te laisser trop longtemps tes... tes... que ta queue de poisson parce que je n'ai pas si de pouvoir magique. Il faut aller voler un vieux méchant, là. Voilà. Scar qui a prévu de tuer le Roi et de faire passer ça pour la faute de son neveu, tout simplement. Donc, seul héritier du trône, bah voilà. Il fait fuir son neveu. Frollo, bah... Est-ce qu'il a un plan ? Oui, entre guillemets. Il demande de brûler tout Paris. Est-ce que c'est un vrai plan ? Bon, ça, ça se discute. Et Léon le Caméléon, il a un but, c'est simplement pour être le premier du score. Est-ce que c'est une véritable raison ? Pas tellement. Mais du coup, bah, d'aller chercher une porte. Donc, il va toutes les nuits pour avoir des plans supplémentaires. Ensuite, deuxième personnalité. Oh, je suis là. Parce que sinon, on va être là pendant trois heures. Donc, j'essaie de pas trop donner de détails. Mais je trouve que c'est assez intéressant. N'hésitez pas à nous dire votre avis, hein, dans les commentaires, hein, franchement. Alors, INTP. Donc, les INTP, ils sont introvertis vers l'intuition, la pensée et la perception. Alors, ils font partie toujours du groupe des analystes. Et ce sont ce qu'on appelle des logiciens. Alors, leur qualité. Ce sont des inventeurs innovateurs dotés d'une soif. Un tantigible. Un tantigible. Oula, je ne sais même pas me relire. Je suis désolée. Un tantigible de connaissances. Bon, voilà. Ils ont soif de connaissances. En plus, de dire ça comme ça, j'ai dû faire une faute de frappe quelque part. Alors, du coup. Dans les personnalités que l'on connaît en Disney, nous avons Alice, de Alice au Pays des Merveilles. Merlin, l'enchanteur. Maître Hibou dans... Oui, l'ourson. Basile, détective privé. Maurice, le père d'Aubel. Les petits hommes verts dans Toy Story. Milo Satch dans Atlantide. Gable dans La fée clochette. Et Pascal, le caméléon. Deux réponses. Donc, ce sont des gens qui ont une soif de connaissances. On voit, Maurice est un inventeur. Basile est quand même quelqu'un de suffisamment rusé pour pouvoir résoudre des enquêtes. Et il est plutôt doué, d'ailleurs. Maître Hibou, on sait que c'est quand il faut savoir quelque chose, c'est scientifique ou quoi que ce soit. C'est lui qu'on va voir dans Winnie l'ourson. Merlin, l'enchanteur, c'est Merlin, l'enchanteur. Voilà. Bon, il y en a certains, on peut plus se demander. Gable, ça se voit qu'il est un peu plus intellectuel. Voilà. Il y en a peut-être certains, on pourrait dire pourquoi. Il y en a certains. Bon, ça nous paraît assez logique. Donc, voilà. A nous de faire notre point de vue. Ensuite, nous passons au ENTJ. Alors, les ENTJ, ils sont extravertis. Plus vers l'intuition, vers la pensée et le jugement. Alors, toujours dans le groupe des analystes, ce sont des commandants. Voilà. Donc, on retrouve aussi beaucoup de méchants. Pas que cette fois-ci, mais quand même pas mal. Alors, leur qualité. Ce sont des leaders hardis. Voilà. Ce sont des gens qui ont le sens du lead, simplement. De commander un groupe, entre guillemets. Même si ce ne sont pas des commandants, enfin, si ce sont des commandants, voilà. Ils sont là pour diriger un groupe. Voilà, c'est dans leur gêne. Ils sont imaginatifs et dotés d'un fort caractère. Ils trouvent toujours un moyen d'arriver à leur fin ou le créer. Voilà. Donc, je crois que des personnalités assez fortes, on va dire, quand même. Donc, on y retrouve Sher Khan, du Livre de la Jungle. Nous avons aussi Marie, des Aristochats, Médusade, la méchante de Bernard et Bianca, Ratzigan, le méchant de Basile et des chiffres privés, Ursula, de la petite sirène, Jafar, d'Aladin, Zira, dans le roi Lyon II, l'empereur Zurg. On voit beaucoup des gens qui sont des cours dirigés aussi, qui veulent devenir roi, reine, ou qui le sont déjà, l'empereur Zurg, l'empereur. Donc, voilà. Dans Toy Story, Clayton, dans Varzan, Isma, qui veut devenir roi, reine. Enfin, impératrice, du coup. Dans Cusco, le commandant, voilà, commandant roux, j'ai vu aller bien, même déjà son nom. Dans Atlantide, Bob Razowski, dans Moncer et compagnie. Edna Mode, voilà, c'est une rade de la mode dans Les Indesruptibles. Sa sucrerie, qui est roi dans les mondes de Ralph. Voilà, donc ce sont des gens qui sont nés pour diriger, ils aimeraient pouvoir diriger. Voilà, c'est leur souhait. Alors, ils le font déjà... Un Shercan, par exemple, n'est pas vraiment roi, mais c'est celui un peu qui fait la loi dans la jungle, puisque tout le monde a peur de lui. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Moi, je trouve qu'on s'y retrouve plutôt bien dans les caractéristiques données. Ensuite, ENTP. Donc, les ENTP, ils sont plutôt extravertis, toujours dans l'intuition, dans la pensée et dans la perception. Alors, toujours dans le groupe des analystes, ce sont les derniers. On les appelle les innovateurs. Les qualités, ce sont des penseurs astucieux et curieux, incapables de résister à un défi intellectuel. C'est intéressant. Donc, dans les personnalités de la population, il y en a beaucoup. Je vais vous la trouver. Il y en aura beaucoup. Alors, nous avons, en tout premier, Grand Coquin, à Pinocchio, Timothée, dans Dombo, Jack, la souris, dans son rime, le chat, dans Alice au Pays des Merveilles. Alors, je précise que, juste petit aparté, quand je dis des personnages qui se trouvent à la fois dans des Disney, films d'animation et des remakes, je parle uniquement de ceux dans les films d'animation. Voilà, ce monde s'en sort pas. On peut dire plusieurs maléfiques, plusieurs cruels, là, que sais-je. Voilà. Alors, le Chapelier de Toquet. C'est pour ça que je n'ai pas mis le Chapelier fou. Le Capitaine Crochet, excusez-moi. Ma Madame Mime, dans... Mais alors, un chanteur. Berlioz, dans les Aristochats. Robin Desbois. Roublard, dans Oliver & Compagnie. Eureka, dans La Petite Sirène. Loulou. Non, c'est Riri, Fifi, Loulou, hein, les neveux de Donald. Iago, dans l'Adain. Timon, Roi Lion, avec Rafiki. Meiko de Pocantas. Clopin du Bossier Notre-Dame. Adès d'Hercule, avec peine. Mushu de Mulan. Jane de Tarzan, Ousco. Zarina de La Fée Clochette et La Fée Pirate. C'était La Fée Pirate. Et le Docteur Facilier. Et on retrouve également Camilo de Madrigal, de Encanto. Voilà. Donc, ce sont plutôt des gens qui ont aussi un peu une soif de connaissance. Qui sont assez intelligents. Un peu, je ne sais pas dire vicieux, mais sournois un petit peu. Voilà, ils sont un petit peu, ah, rusés comme un renard aussi. Parce que je vois Robin Desbois sous mes yeux. Et ce sont des gens plutôt malins, on va dire, à la base. Aussi un peu très intelligents, je pense quand même. Des gens qui ont vraiment un grand, beaucoup d'intelligence, mais instinctive. C'est-à-dire que c'est né chez eux. Ce n'est pas vraiment ceux qui vont le plus étudier. C'est plus pour moi des gens qui, c'est dans leur nature d'avoir été comme ça. Après, à vous de dire ce que vous en pensez, mais voilà. Ensuite, on y retrouve les INFJ. Alors, les INFJ, ce sont des introvertis. Plus dans l'intuition, les sentiments et le jugement. Alors, on arrive dans le nouveau groupe des diplomates. Donc, leur qualité, ce sont des idéalistes, calmes et mystiques. Et pourtant, très inspirants et infatigables. Alors, vous allez voir, moi, je trouve que les personnalités, la plupart, se font très d'un. Il y en a très peu, mais je trouve que franchement, on a à peu près l'image de ce que les qualités renvoyaient. On a la faible mule de Pinot qui va. Alors, là, je comprends un petit peu moins, mais bon, cas dans le livre de la jungle. On a Belle Marianne dans Robin des Bois. On a Kida de Atlantide. On a Mirage. Ah, tout le monde, c'est à la fois quasiment. Elle, 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 elle est douce et elle aussi, quand même. Mirage dans Les Impressions du Ciel. On a Cristal dans Clochette. Et, comment ça s'appelle ? Et le secret des fées, voilà. Et on a Elsa de la Reine des Neiges. Donc, ce sont des gens qui sont très inspirants, qui sont très calmes, qui ont un certain charisme, voilà. Quand on les voit, on est... Limite, on a envie de se taire et de les écouter, je trouve, vraiment... Enfin, voilà, ce sont des gens très calmes, très posés, des gens que j'aime beaucoup. Ils ont une sorte de personnalité, voilà. Ils sont très sages aussi. Je pense qu'ils sont dotés d'une grande sagesse. Et ils sont en fatigage. Je pense qu'ils essaient de faire le bien autour d'eux, voilà. Donc, si des fois, ils le réussissent pas toujours, mais personnellement est parfait. Je pense qu'il n'y a pas à Elsa, mais voilà. Alors, on arrive à ma personnalité. Bon, je ne suis pas là pour parler de moi. On va parler plutôt des personnages du Disney. Nous avons les INFP. Toujours dans le groupe des diplomates. Alors, on les appelle les médiateurs. Alors, leur personnalité. Donc, ils sont introvertis. Plus dans l'intuition. Les sentiments. Et la perception. Alors, leur qualité. Ce sont des personnes pacifiques. Gentilles et altruistes. Qui sont toujours prêtes à soutenir une bonne groupe. Ce sont des gens tout doux, tout gentils, voilà. Ils sont un peu timides parfois aussi. On les aime bien comme ça. Ils sont très rêveurs, hein. Alors, je ne peux pas assez... C'est la personnalité dont je peux la plus parler. Puisque c'est celle qui me correspond. Mais voilà. Alors, on retrouve Timide de Blanche-Neige. Fleur dans Bambi. Aurore, la belle au bois dormant. Bourriquet dans Winnie l'Ourson. Avec Jean-Christophe. Et Lumpy également. Ensuite, on a Penny de Bernard et Bianca. La Veuve Tartine dans Roxerouki. Mélodie, la fille d'Ariel dans La Petite Sirene 2. Arista de La Petite Sirene. On a Belle. On a Rajah d'Aladin. Quasimodo dans L'Obosie de Notre-Dame. Violette des Indestructibles. Linguini de Ratatouille. Wally de Wally. Ondine de la Fée Clochette. Lizzie toujours de... Mais ça c'est la Fée Clochette. Et l'Expédition Féérique. Penny de Volt. Tristesse dans Vice Versa. Poua dans Vajana. Et on retrouve également Antonio Madrigal dans Encanto. Donc je vous ai dit, ce sont des gens très rêveurs. Voilà, qui flottent sur un nuage. C'est toujours... Je sais pas, il n'y a pas besoin d'expliquer. Je crois qu'on voit dans le type de personnage qui garde toujours espoir. Qui, voilà, ils veulent qu'on le vienne. C'est des gens trop gentils. Voilà. Bon, je ne suis pas là pour vanter les qualités de ma personnalité. Mais voilà. Je pense que les personnages parlent d'eux-mêmes. Ensuite, on va passer à autre chose. Le NFJ. Donc toujours dans le groupe des diplomates. On les appelle les protagonistes. Très intéressant. Donc ce sont des gens extravertis. Toujours dans l'intuition. Qui sont également dans les sentiments. Et le jugement. Alors, leur qualité. Ce sont des leaders charismatiques et inspirants. Capables de fasciner leur public. Alors, on retrouve déjà des princes charmants. Le prince Laurent et le prince Philippe. Les deux premiers princes. Ah, à part le prince de Sandrine. C'est vrai. Les princes. On a Bianca. Dans Marguerite Bianca. On a Jenny. Dans Oliver & Compagnie. Alana dans La Petite Sirene. La bergère dans Toy Story. Par contre, on a Lotsu. Dans Toy Story 3. On a Shisha. Donc Shisha, c'est dans Pusco. Sitka dans Frères des Ours. La reine Clarion. Qui est la reine dans La Fée Clouchette. On a Hans. Par contre, on a aussi dans La Reine de Neige. Et on a Joie. Dans Vice Versa. Pour moi, ce sont des gens qui sont un peu comme ce que j'avais dit avec la feu bleue, etc. Mais qui ont une certaine responsabilité. Qui se sentent prendre le rôle des responsabilités quand il le faut. On a Shisha qui est une mère de famille. Celle qui s'occupe de Patsha, son mari, de ses enfants. Elle est toute douce, mais à la fois, elle incarne le respect. Et voilà, parce qu'elle doit incarner ces espèces de charismes, malgré tout, dans la douceur. Joie, elle a des responsabilités. C'est un peu la chef, entre guillemets. D'ailleurs, tout le monde le dit. Sans Joie, on n'est rien. Sitka, c'est le grand frère. Donc, il se sent cette responsabilité. Il aime ses frères, mais il doit parfois être dur pour faire en sorte que tout se passe bien. Mais c'est par amour pur, en fait. Voilà. Alors ensuite, les ENFP, toujours dans le groupe des diplomates, on les appelle les inspirateurs. Alors, ils sont du coup extravertis dans l'intuition, les sentiments et la perception. Alors, dans leur qualité, on retrouve, ce sont des esprits libres, enthousiastes, créatifs et sociables qui arrivent toujours à trouver une raison de sourire. Pour moi, ce sont un peu les ENFP, mais en mode extravertis, parce que c'est quasiment la même personnalité, mais en extravertis. Ce sont des gens qui ont toujours la joie de vie, qui sont toujours heureux d'aller voir des gens, aller leur parler. Voilà, c'est dans leur nature. Donc, on retrouve dans ce type de personnalité simplet, Blanche-Neige, Pinocchio, avec Gepetto, Dingo, plutôt, dans Mickey, Féline de Bambi, Peter Pan, Toulouse des Aristochats, Bobby de Robin des Bois, Petit Gourou dans Winnie l'ourson, Rox dans Rox et Rookie, Olivia de Basil des Textifs Rivés, Ariel de La Petite Sirène, Zip de La Belle et la Bête, Abu d'Aladin, Andy et Sid de Toy Story, Lilo et Stitch, Dory, qu'on retrouve dans le monde de Nemo et de Dory, Koda dans Frères des Ours, Syndrome dans Les Indestructibles, Clochette dans La Fée Clochette, pas dans Peter Pan, c'est la de La Fée Clochette. Oui, elles ont des personnalités différentes, mais bon, c'est plus compliqué, parce que Clochette dans La Fée Clochette n'est pas doté de paroles. Ensuite, on retrouve Mama Odi, on a Ré, on a Réponse, Ré c'est dans La Princesse et la Grenouille, avec Mama Odi, Anna dans La Reine des Nages avec Olaf, Bing Bong dans Vice Versa et Mirabel Madrigal dans Encanto. Donc je pense qu'on a assez bien dit, ce sont des gens qui sont toujours heureux, qui vont voir des gens, qui ont toujours le soleil, qui voient le positif, voilà. Ils sont un peu plus speed, on va dire, ils sont plus énergiques, voilà, les INFP. Ensuite, nous avons les ISTJ, donc là, on change de groupe, nous sommes dans les Sentinelles. Alors, eux, on les appelle les logisticiens. Alors, les ISTJ, ils sont introvertis, plutôt dans la sensation, les pensées et le jugement. Alors, leur qualité, ce sont des individus pragmatiques et intéressés par les faits, dont le sérieux ne saurait être mis en cours. Moi, je les appelle les rabats-joins, voilà, c'est bon, vous allez voir, je m'expliquera après. On me retrouve dans la chute, je n'ai jamais dit. Dési, pas tous, mais quand j'appelle les rabats-joins, c'est beaucoup, hein. Dési, le Lapin Blanc, dans l'Esprit des Merveilles, Archimède, dans le Mère d'Anne-en-Chanteur, Bagheera, dans le Livre de la Jungle, Edgar, dans les Aristochats, Coco Lapin, dans Winnie l'Orson, Sébastien, dans la Petite Sirène, Atina, toujours dans la Petite Sirène, mais on la voit surtout dans le Secré de la Petite Sirène, Riri, pour Riri, Fifi, Loulou, les neveux de Donald, Big Ben, dans la Belle et la Bête, Zazu, dans le Roi Lion, Kurchak, dans Tarzan, Marin, dans Nemo, Antanego, dans Ratatouille, Eve, dans Wally, Vidya, dans la Fée-Clochette, Volt, Karl, de Laos, Maximus, dans Réponse, Elinor, la Reine, Mère de Mérida, dans Rebelle, et on retrouve Abuela, Alma, de Madrigal, dans Encanto. Donc en fait, je m'explique pourquoi j'ai des rabats-jois, parce que j'ai l'impression que dans les Disney, où tout le monde fait la fête en mode, youpi, c'est trop bien, et t'as toujours le rabat-jois qui se ramène, et qui dit, non, 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 vous allez comprendre, Grinchot, il rabat-jois, parce qu'il n'aime pas le blanche-nècheur, il ne l'aime pas, il fait semblant, allez, mais bon, voilà. Le lapin blanc, c'est, il m'a dit, on va faire la fête, oh, mais je suis en retard, il faut que j'y arrive, je ne peux pas me parler. Archimède, c'est toujours celui qui râle, et qui dit, oui, c'est sûr, mais non, Baguera, il y a Balou, et mon gars qui font la fête, et qui dit, non, 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 il faut le ramener au village des Amours, on ne fait pas la fête. Coco Lapin, c'est celui qui tue rabat-jois aussi, il dit, ah, mais vous ne vous rendez pas compte, il fait froid, il faut aller, oh, je pense que je suis très bien, il faut aller chercher des provisions pour l'hiver, vous n'êtes pas conscient, Sébastien qui dit, non, t'es inconscient, tu ne peux pas aller sur la terre, tu dois rester dans l'eau avec ton père. Athena aussi, casserole de grande soeur rabat-jois, en mode, arrêtez de faire la fête, on ne peut pas, ça interdit, on n'est pas censé faire ça. Big Ben, ah oui, tout le monde veut faire Noël, en mode, ouais, on va lui donner à manger pour la fête 1, on va fêter Noël, il dit, ah non, non, le maître, il a dit qu'on n'avait pas le droit, Zazu, bon conseiller du roi aussi, il y a Simba et Nala qui veulent s'amuser, ils sont en mode, non, 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 le roi a dit, je vais vous ramener à l'heure, Kurchak, c'est le chef du groupe, encore une fois, il dit, ah non, on doit partir, les hommes vont arriver, est-ce que je suis obligée d'en dire encore beaucoup, franchement, on voit le genre, je pense que j'en ai dit pas mal, c'est des rabois joies, voilà, on va le voir, ensuite, les ISFJ, alors ce sont des défenseurs, voilà, donc ils font toujours partie du groupe des Sentinels, alors leur qualité, ils sont des protecteurs très dévoués, très chaleureux, toujours prêts à défendre ceux qu'ils aiment, alors, ISFJ, ça veut dire qu'ils sont introvertis, dans la sensation, les sentiments, et le jugement, alors du coup, on retourne, on retrouve là-dedans, Jimmy Cricket, Dumbo, Cendrillon, Monsieur Mouche, dans Peter Pan, Lady, de La Belle et le Clochard, Perdita, dans Les Sons à Dalmatien, Moustique, dans Marion Chanteur, Duchesse, Porciné, Mamangourou, Bernard, le Dr Dawson, dans Bernard, pas Bernard Bianca, Basile Détective Libé, Paul Hochon, Angélique, de La Belle et la Bête 2, Flit, de Pogandas, avec Thomas, et Nakoma aussi, Rex, de Toy Story, Tchampo, Criki, dans Mulan, Kala, dans Tarzan, avec Tantor, Pacha, et Kronk, de Cusco, Iridesa, dans, disons, La Fée Clochette, avec Terrence, on a Sven de La Reine des Neiges, et Peur, dans Vice Versa, avec Bruno Madrigal, et Louisa aussi, Madrigal, de Encanto. Donc, ce sont des gens qui sont toujours prêts à défendre ce qu'ils aiment, voilà, c'est, ayez-les dans votre camp, ces gens-là, s'il y a quelqu'un qui vous dit, je suis SFJ, ça doit être votre ami, parce qu'il vous défendra coûte que coûte, si on dit du mal de vous, enfin, à Téry, on ne dit pas de mal de leurs amis, de leur famille, etc. Voilà, c'est ce qu'on peut dire principalement d'eux, je pense, voilà, ils portent bien leur nom. Ensuite, nous avons les ESTJ. Alors, les ESTJ, ce sont des directeurs, toujours dans les Sentinelles, donc, leurs qualités, ce sont des excellents gestionnaires, d'une efficacité inégalée, quand il s'agit de gérer les choses, ou les gens. Alors, ce sont les extravertis, du coup, dans la sensation, dans les pensées, et le jugement. Alors, dans les personnages gestionnaires, on retrouve le cocher, Estromboli, depuis le coup, on retrouve Donald, Madame de Tremel, avec Javotte, dans son prion, la Reine de Coeur, Percy Fleur, dans Robin des Bois, le Prince Jean, également, on retrouve Amoslide, dans, c'est quoi, Amoslide ? Ah oui, c'est dans Roxierouki, Georgette, de Oliver & Company, le Roi Triton, Iksu, Vitani, dans Le Roi Lion 2, Radcliffe, dans Pocahontas, Monsieur Patate de Toy Story, Philoctette d'Hercule, Chang, dans Mulan, Germaine, dans, disons, Germaine, c'est dans, Monstres et Compagnie, et la Seagirl, dans Les Indestructibles, Colette, dans Ratatouille, La Fée Marie, dans La Fée Clouchette, Tiana, dans La Princesse et la Grenouille, Mère Gothel, dans, Réponse, Sergent Kaboum, dans Toy Story 2, 4, Colère, dans Vice Versa, et Isabella Madrigal. Donc, ce sont des gens qui sont nés pour, c'est pas vraiment des leaders innés, mais ils sont là pour gérer les choses, faire en sorte que tout se passe bien, j'ai l'impression, à part pour les méchants, ce sont plus des gens qui font cette artiste passionale, mais ça, bon, peu importe, voilà, je pense que c'est principalement ce qu'on peut dire de, bref, si vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas, je ne connais pas tout. Ensuite, nous avons les ESFJ, donc, nous sommes toujours dans les Sentinelles, et ce sont les Consuls, alors, donc, ils sont plutôt dans, ils sont plutôt extravertis, dans la sensation, les sentiments, et le jugement, alors, leur qualité, ce sont des personnes extraordinairement attentionnées, sociables et populaires, toujours prêtes à aider les autres, voilà, donc, ce sont des gens gentils, voilà, qui font attention aux autres, donc, on retrouve Blanche-Neige, Prof, Cléo dans Pinocchio, Mickey, Minnie, Anastasie dans, avec Malamare et la bonne fée, dans Cendrillon, Wendy dans Peter Point, Anita dans les Cendalmatiens, Rookie de Rox et Rookie, Oliver d'Oliver et compagnie, Madame Samovar de La Belle et la Bête, Woody dans Toy Story, Hercule, Miss Birdwell, dans, Ah oui, Cusco 2, Docteur Gentil, Amadou Gentil, dans Atlantide, Célia de, Célia c'est dans, moi déjà, oui, Célia c'est dans Monstre et compagnie, Nanny de Lilo et Stitch, Rosélia de La Fée Clouchette, Russel de La Hôt, Félix Junior dans, Les Montes de Ralph, Donc voilà, ce sont des gens qui, on s'envoie qui sont très gentils la plupart du temps, il n'y a d'ailleurs, je pense, aucun méchant, est-ce que c'est si étonnant que ça ? Pas vraiment, je pense que ce sont des gens très gentils, aussi, bon à avoir comme amis, donc voilà. Ensuite, on retrouve les ISTP, alors les ISTP, ce sont, on passe d'un nouveau groupe, le dernier je pense, oui c'est ça, les explorateurs, alors eux, les ISTP, on les appelle les virtuos, alors ce sont des gens du coup introvertis, dans la sensation, les pensées, et la perception, donc leur qualité, ce sont des expérimentateurs hardis, et pragmatiques, maîtres de toutes sortes doutes. Donc on y retrouve Aquata, dans La Petite Sirène, Bayonne dans Toy Story, Megara d'Hercule, Mulan, Tarzan, dans Tarzan, Elga Sinclair de Atlantide, Gaëtan Taub, toujours dans Atlantide, avec Vicenzo, Kinaï dans Frères des Ours, Mittens dans Volt, et Christophe de La Reine des Neiges. Je pense que ce sont peut-être des gens assez manuels, très observateurs, imaginatifs aussi, je dirais, ils ont beaucoup, mais pas de l'imagination dans le sens rêveur, imagination dans le sens pour trouver une solution, trouver un plan. Je pense que c'est quelque chose qui les définit ici, qui les définit plutôt bien. Et puis bon, ce sont des gens qui aiment bien, ça c'est des explorateurs, donc ce sont des gens qui aiment partir à la découverte, etc. L'aventure, ça ne leur fait pas peur. Ensuite, nous avons les ISFP, toujours dans les explorateurs, on les appelle les aventuriers. Alors leur qualité, ce sont des artistes flexibles et charbants, toujours prêts à explorer, à essayer quelque chose de nouveau. On a à peu près le même type de personnalité un petit peu, ça ressemble un peu je trouve. Donc, ISFP, ce sont des gens introvertis. Ah oui, ce sont des gens, c'est des artistes, ils ne sont pas dans l'idée d'aller voir beaucoup de gens, ils seront un peu timides. Voilà, c'est un peu la différence. Oui, parce qu'avant c'était les ISTP, bref, peu importe. Du coup, ISFP, donc introvertis, dans la sensation, les sentiments, et la perception. Donc, on y retrouve Dormeur de Blanche Neige, Figaro dans Pinocchio, Bambi, La Fée Clochette dans Peter Pan cette fois, Roger dans Les Sandals Maciens, Winnie, Winnie d'Orson, Rita dans L'Hiver et Compagnie, Le Prince Eric dans La Petite Sirène, Adela toujours dans La Petite Sirène, La Bête, Kovu dans Le Roi Lion 2, Pokéhontas, Zig Dag et Pile Poil dans Toy Story, Panique dans Hercule, Sully dans Passez et Compagnie, Kira dans... Kira... Je ne sais plus. Si quelqu'un sait me dire. Ou alors c'est... Ah non, 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 c'est pas dans Disney, ça, je me suis trompée, excusez-moi. Penny, Rémi, pardon, excusez-moi, dans Ratatouille, Ralph des Mondes de Ralph, Riley dans Vice Versa, Heihei dans Vaienna, et Dolores Madrigal dans En Canto. Voilà, donc ce sont des gens un peu plus introvertis, voilà, mais toujours très gentils, voilà, bon, ils sont prêts à... Ils aiment bien partir à l'aventure quand même, ces gens-là aussi. Alors, ensuite, il nous en reste deux. Alors, les ESTP, toujours dans les explorateurs, on les appelle les entrepreneurs, voilà, ce sont des gens extravertis, dans la sensation, les pensées, et la perception. Alors, leurs qualités, ce sont des personnes astucieuses, énergiques, et très perspicaces, qui aiment vraiment vivre à la pointe du progrès. Alors, on a Patibulaire, Le Lièvre de Mars, Clochard, dans... le Clochard, Le Roi Louis, dans Le Livre de la Jungle, Thomas O'Malley des Arrestrosha, Andrina, dans La Petite Sirène, Gaston de la Belle Lamette, John Smith de Pocahontas, Buzz Leclerc dans Toxturier, Phoebus du Boss de Notre-Dame, Pégase d'Hercule, Yao de Mulan, Doc, Tokina, si on peut, dans Parzan, Audrey Ramirez, dans... Atlantine, Steve Julie Loestich, Danaï dans Frères des Ours, Flech dans Les Indestomptibles, Eugène dans Réponse, dans Flynn Rider, Vanellope dans Les Mondes de Ralph, Dégout dans Vice Versa, et Maui de... disons Vaiana. Alors, pour moi, ce sont des gens, comme on dit, ce sont des entrepreneurs, des gens qui vont aller voir les gens, voilà, pour... s'ils ont des nouvelles idées, c'est peut-être à la pointe du progrès, ouais, je pense que c'est en vie, c'est vraiment des nouvelles technologies, qu'ils se disent, ah, il y a ça de nouveau, ils vont tous s'intéresser, c'est pas des vieux de la vie, du vieillage, qui vont être la mode bourse, la camotte, les nouveaux trucs, j'aime pas, qui restent dans le vie, ils aiment bien la nouveauté. Et les derniers, ce sont les ESFP, alors, toujours dans les échanges de l'orateur, ce sont les amuseurs, en gros, ce sont les petits blagueurs de service, enfin, des blagues, voilà, vous allez facilement, il y en a énormément, mais, voilà, amuseurs spontanés, énergiques et enthousiastes, avec eux, on ne s'ennuie jamais, donc, ESFP, ça veut dire, extravertis, dans la sensation, les sentiments, il vient de rigoler, et la perception, alors, on retrouve Hatchon, enfin, c'est toujours des gens qui me font rire à la galerie, en fait, joyeux, tous les deux dans Blanche-Neige, Pompon dans Bambi, le prince Henri dans Blanche-Neige, pas Blanche-Neige, excusez-moi, oulala, Cendrillon, Gus aussi dans Cendrillon, Cruella dans Fer, Pongo, dans les Andalmatiens, Mowgli du Livre de la Jungle avec Balou, Petit Jean de Robin des Bois, Tigrou, Orville qu'on appelle aussi l'Albatros, je pense, dans Bernard et Bianca, Tito dans Livre et Compagnie, Marina dans Le Secret de la Petite Sirène, Fifi, donc Riri, Fifi, Loulou, des neveux de Donald, Lumière dans, avec Le Fou dans La Belle et la Bête, Jasmine et Aladin, Simba et Pomba du Roi Lion avec Chiara du Roi Lion 2, Jessie de Toy Story 2, Esmeralda du Boss de Notre Dame, Ling de Mulan, Boo de M.C., Nemo du Nom de Nemo, Monsieur Indestructible Bob dans les Indestructibles, Noah et Clark dans La Fée Clochette, Reno de Volt, Doug de La Hoa, Charlotte et Navine avec Louis aussi, de La Princesse et la Grenouille, Merida de Rebelle et Vaiana de Vaiana, et Peppa Madrigal dans Encanto. Donc c'est lui, ce sont des gens qui aiment bien faire la galerie, on en connaît tous dans notre vie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous trouvez que c'est un sujet plutôt original, j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc voilà, on se retrouve, j'espère que ça, normalement ça devrait être quelqu'un d'autre, mais on verra, pour le troisième épisode, de nos podcasts. Au revoir !